On dirait que je suis jeune, mais en fait, moi j'écoute d'Edith Piaf le matin et puis j'adore tout ce qui est ancien, en fait, ça m'émeut. Je m'appelle Soledad Logréco, j'ai 27 ans et je suis gantière. Je suis Suzanne Dallalonga et je suis gantière. J'ai un master en dévouement de projets artistiques et culturels internationaux. Ça a été pour moi une évidence, je me suis dit que j'ai envie de changer de métier, j'ai plus envie de travailler dans la culture. Les gants, le cuir, moi ça me parle en fait, c'est pas un tissu le cuir, mais ça me parle parce que je suis d'origine argentine. Voilà, c'est une matière pour moi noble, je me suis tout de suite dit en fait c'est ça. Un jour, j'ai vu débarquer Soledad avec sa belle-mère et puis voilà, c'en est venu là. Sans vraiment chercher, bon ben voilà, j'ai trouvé quelqu'un qui s'intéressait à mon métier. Quand je suis allée la voir, elle a été tellement joyeuse, tellement elle s'est projetée avec moi le premier jour, dès le premier jour. Et là je me suis dit ok, elle a commencé à s'engager, moi aussi je vais m'engager, je vais chercher une école de ganterie, je vais me former. Ça a été un accord moral en fin de compte parce qu'on n'avait rien signé et elle a commencé cette école, elle est restée pendant un an en faisant un stage chez moi, voilà. Je suis une mamie à l'intérieur, on dirait que je suis jeune mais en fait… Soledad elle est un peu vintage alors du coup ça se passe bien. J'écoute d'Edith Piaf le matin et puis j'adore tout ce qui est ancien en fait, ça m'émeut. En voyant je savais qu'elle allait rien changer, enfin je sais pas, je savais qu'elle allait rien changer, voilà. J'ai simplement peint en blanc les murs et puis j'ai rajouté une tapisserie qui me correspondait plus, mais sinon oui j'ai rien changé parce qu'elle est très belle comme ça. Je sais que je la lâche pas, je suis un petit peu… mais non non, ça se passe bien parce qu'elle est très à l'écoute et puis moi ça me fait plaisir de le faire parce que je veux qu'elle réussisse et c'est le plus important, c'est que ça perdure encore plus de 30 ans, voilà. Heureusement qu'elle est là, elle fait une vraie, vraie transmission, une vraie passation, je suis émue qu'elle m'apprenne le métier. Pour l'instant je viens aider un petit peu Soledad, tant qu'elle a besoin de moi, le jour où elle aura plus besoin de moi, elle me le dira. Vous aimeriez qu'elle reste encore longtemps avec vous Suzanne ? Bah non, il va falloir qu'elle parte aussi, il va falloir qu'elle parte à la retraite. Suzanne elle prenait le temps et moi je vais prendre le temps avec les clients parce qu'effectivement aujourd'hui tout va trop vite et on n'a plus le temps de se connaître, on n'a plus le temps de parler. Là justement c'est pas que des clients en fait, c'est aussi des personnes qui ont chacune une histoire à nous raconter peut-être ou en tout cas un petit moment à partager ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada